... Merci M. le Président. Moi je voulais vous demander si vous n'aviez pas l'impression que le travail nécessaire que vous menez, est-ce qu'il n'est pas sans fin, puisque quelque part quand une substance est interdite, les industriels en trouvent toujours d'autres. Je prends l'exemple des nanoparticules, dont l'étiquetage en plus aujourd'hui laisse à désirer, et également quand des régimes alimentaires se développent par des citoyens qui ont la volonté de manger mieux, là encore les industriels s'adaptent, et je prendrais l'exemple des charcuteries véganes, qui sous couvert d'un manger mieux, contiennent parfois des substances que, voilà, je vous laisserai regarder les étiquettes. Et donc d'après vous, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un principe de précaution plus strict pour notre alimentation, qui ferait que ce ne soit pas à la santé de courir sans arrêt après l'innovation industrielle, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'abord l'argument santé, et ensuite l'innovation industrielle, dans l'alimentation industrielle. C'est très intéressant à ce que vous soulevez, effectivement, et ça pose pour nous des challenges méthodologiques évidemment très sensibles. Là c'est vrai que sur, par exemple, le TIO2, on entend que c'est potentiellement problématique, du coup les industriels changent, mais ils vont mettre d'autres SIO2 ou nanoparticules qui ne seront plus le même additif, mais qui potentiellement poseront aussi d'autres problèmes. Donc pour nous, d'un point de vue épidémiologique, oui, il faut sans arrêt prendre ces changements en compte, avoir une évaluation répétée des consommations pour pouvoir voir au cours du temps, avoir une évaluation fine au cours du temps. Donc on essaye effectivement de prendre tout cela en compte et c'est assez compliqué. Lorsque finalement ces principes de précaution et ces sensibilisations du grand public font qu'il y a une pression sur le monde industriel qui va enlever ces additifs ou changer, ça va plutôt dans le bon sens. Mais effectivement, on est d'accord sur, par exemple, l'exemple des nitrites dans les jambons, il y a des innovations actuellement pour pouvoir mettre jambon sans nitrites, mais qui remplacent par d'autres procédés où finalement il y a toujours autant de nitrites dans le jambon et où l'effet n'est pas différent sur la santé. Donc on est vraiment conscient, nous, de ces stratégies-là. On essaye de justement adapter nos techniques épidémiologiques scientifiques à ces contraintes-là. Et après, sur la question en effet que vous soulevez, oui, dans l'idéal, si l'objectif est vraiment la santé de la population, il faudrait marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire démontrer l'inocuité d'un produit qu'on n'est pas obligé de consommer, on n'est pas obligé d'avoir des nanoparticules dans notre alimentation. Il faudrait d'abord démontrer cette inocuité pour après l'autoriser éventuellement et pas marcher à l'inverse. C'est un point de vue... Si vous me permettez, je note quand même un peu d'optimisme pour dire qu'on a vécu... Parce que vous avez vu que quand on parle des aliments ultra-transformés, il y a les additifs et puis il y a la composition nutritionnelle, le gras, le sucre, le sel. Malheureusement, les deux vont dans le sens et pas dans le meilleur des sens puisque à la fois il y a la présence d'additifs et puis il y a la présence de gras, de sucre, de sel, peu de fibre, etc. Si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire du gras, du sucre, de sel, pendant très longtemps, le monde des opérateurs économiques a nié les dangers, les risques, les complications liées à une consommation trop importante d'aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Et dans ce domaine-là, on a fini quand même par rattraper à la fois parce que les connaissances scientifiques se sont développées et puis parce que des outils sont nés. Donc aujourd'hui, la victoire un peu du Nutri-Score, de ce système d'information industrielle complémentaire qui sera face avant des emballages, c'est vraiment pouvoir mettre en pratique quelque chose qui informe le consommateur et qui pousse l'industriel à reformer. Et là, de ce côté-là, même s'il y a eu quatre années de batailles extrêmement complexes et de puissants lobbying qui sont intervenus, le fait que l'Europe ait enterriné le choix de la France et que la France ait signé un arrêté interministériel fait que là, les industriels, même si ça n'est pas obligatoire contre la réglementation européenne, il y a la possibilité d'agir à la fois sur le consommateur, on lui donne une information qu'il peut comprendre, qui est intuitive et facile à intégrer, et d'un autre côté, pousser les industriels à reformuler leurs produits. Donc on a quand même certains problèmes. On peut espérer que dans le champ des additifs, sur à la fois le développement de la recherche, sur également les initiatives citoyennes, la demande sociétale dans ce domaine d'avoir des aliments plus sains, on peut aussi espérer avoir quelques marges de victoire dans ce champ. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !